Musique Bonjour à tous, c'est le geek à lunettes, la geek scientifique et le geekophile. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing, l'unboxing de la Z-Box. De février sur le thème super héroïne. Alors, on commence, on va refaire l'aveugle. Jean, il tient là quelque chose. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une figurine DC Bombshell. Alors Bombshell, c'est une marque de figurines DC. Ils ont sorti, qui reprend un peu le thème des années 40, en fait. Donc, en mode sexy, voilà. Et après, ils ont fait plein de variantes, des mugs, des couvertures alternatives, etc. Et je trouve que, déjà, la petite boîte, rien que la petite boîte est vraiment classe. Regarde la petite figurine qui est dedans. Donc, on voit effectivement le style Bombshell, en fait, avec, donc, très rétro. Avec ce petit, cette tenue mini-short et puis chemise grande ouverte. Style les... Les pin-up. Les pin-up. Non, même simplement les serveuses dans les années 30-40. On les voyait dans les barres, comme ça, avec le roller. Petit poussin pour le nœud pop. Voilà. Le petit nœud, le petit serre-tête qui est très classique aussi. Et puis, une Wonder Man qui fait très jeune, qui fait très, très, très enfant, avec son fouet et des cheveux au vent. Ça va vraiment classe. Qui me rappelle un petit peu la figurine de Fallout. Le petit blond de... le Walt Boy de Fallout. Ouais, c'est vrai. Dans le style enfantin, ouais, ça peut faire penser à ça. Je la trouve très, très belle, hein. Ouais, franchement. Pour une petite figurine comme ça, elle est vraiment super. Ouais, ouais. Belle petite figurine, là. Belle figurine. Effectivement. Je la montre sur son meilleur angle. Genre... C'est un montage. Ouais, ouais. Non, mais c'est bon, laisse, laisse. Voilà. Ensuite... Tu prends quelques choses. Un petit fagnon Bombshell, encore. Dis-donc, c'est un thème Bombshell. Ouais, Bombshell, en fait. Alors, c'est un fagnon Catwoman. Vous savez, un peu les fagnons style... Équipe de football américain. Ouais, il est plus grand que ce que j'imaginais, en fait. Parce que je pense que c'est tout petit. En fait, ouais. Ah, c'est sympa, en fait. Ça fait vraiment... Ouais, équipe Catwoman. Ça fait vraiment des Catwoman. Ça fait vraiment des Catwoman, tu sais. Genre avec le Crip Gear, les chats sauvages. Les Wildcats. Ouais, ouais. Encore une fois. Style rétro, Catwoman. Avec son petit chat et son petit diamant. Non. C'est ta nuée en cuir. J'aime bien, j'aime bien. Franchement, cool. Ouais. Je suis franchement au petit fan nu. Alors ça, c'est en mettre les t-shirts, je pense. Je vais regarder, j'ai un peu d'autres. Essai. Il est vachement cool, hein. Wonder Woman. Là, par contre, je vous avais dit que c'était son meilleur profil. En en haut. Ils ont vraiment cadré ses fesses. Ouais, c'est ça, c'est... Donc on a effectivement la Wonder Woman qui s'oppose à un tank. Donc, petit puissin pour la symbolique du gros canon qui se prépare. Eh, j'y peux rien, hein. C'est le... Voilà. J'avoue qu'il y a un gros symbole sexuel. Tant qu'il va lui, il verra plus que ça. Donc, un très beau t-shirt, je disais. Qu'il comptait mettre et qu'il ne mettra plus maintenant. Voilà. Que je comptais mettre, que je ne sais pas si je vais le mettre maintenant. Non, mais bon, on va le mettre là pour maintenant pour toi imaginer. Un. Deux. Trois. Ouf. Là, je suis... Il est beau, hein. Prenons ton petit t-shirt. Bah, le petit flyer, forcément, qui est avec la box. Et... Et un comics. Oh, oui. Oh, il y a un comics que je n'ai pas senti. Ah, bah, du Marvel, on en avait pas vu. Enfin, du Marvel. Hein. Moi, t'es qui suit Team Marvel. Alors, on a, effectivement, une couverture, je pense, qui est une couverture exclusive. Je vois édition variante, voilà, effectivement. Rated D. Donc, une version, donc, de Captain Marvel, tome 1, en noir et blanc. Donc, je pense que c'est les... All new. C'est Captain Marvel. C'est Mitty Captain Marvel. Donc, je pense, ça doit être... All new. Ouais. Le personnage féminin, Captain Marvel a toujours été très dans le style bombshell, parce qu'il y avait toute une série sur elle, où elle était en pilote d'avion, dans les vieux avions des années 40. Et voilà. Donc, c'est vraiment le thème, le style. Et on a, voilà, un super comics où on montre peut-être quelques planches à intérieur. Voilà. C'est une belle planche. Voilà. Une planche qui se passe, voilà, à Paris, entre autres. À Paris, à Londres. Et j'arrive pas reconnaître les autres films. Spoiler ! Oh non, c'est pas du spoiler. Ça, c'est la troisième planche. Donc, voilà. Avec les fameuses pubs qu'on a partout dans les films. Voilà. Donc, beau petit comics. Très sympathique. Si c'est un exclusif, c'est encore mieux. Franchement cool. Donc, du coup, recapitulé de la box. Donc, un t-shirt exclusif Z-Box. Wonder Woman. Z-Box exclusive aussi. Donc, du coup, The Mighty Captain Marvel. Donc, c'est bien un Z-Box exclusive. C'est bien une couverture exclusive. Bombshell Wonder Woman. Donc, c'était forcément Wonder Woman. C'est tout l'exclusive. Z-Box exclusive. Et le fagnon, la bannière de Catwoman. Z-Box exclusive aussi. Donc, voilà. Et donc, il y a une bataille aussi. Entre Spider Wayne et Squirrel Girl. Mais je pense que ça va être sur... Ouais. C'est un comparatif en fait. Regarde là. C'est un comparatif. Intelligence. La capacité à... L'escalader. Les capacités de détective. La force. Et... La capacité de parler aux écureuils. Pour Squirrel Girl, évidemment. Elle a des capacités pas possibles. Parce qu'elle parle avec... Donc, c'est pas mal. Donc, ça a été voté sur la Z-Box. Hein ? Je sais pas si c'est une bot. Mais... Who wins, you decide. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, c'est bien les... Epicraft Battle of History. Et puis là, je pense qu'à mon avis, ça doit être la boxe suivante. Puisqu'on voit Anarchy avec... Le thème de la prochaine boxe. Et en plus de ça, il y a le masque de... V... Non, non, c'est Mister Robot, celui-là. Mister Robot. Celui-là, c'est le masque de Mister Robot qui est une... Est-ce que le masque de Mister Robot est déjà inspiré de V pour Vendetta ? Ou est-ce que là, c'est un... Mais... Par rapport au prix, parce qu'on paye le prix de la boxe qui doit être autour de... 30... 20... 30 euros. Voilà, c'est ça. Plus les frais de portes qui montent à 35, 36, je sais plus exactement. Ce qui est quand même assez coûteux pour le contenu relativement faible. Ce qui est dommage, mais c'est tout de l'exclusif. Donc, aux Etats-Unis, à mon avis, ça vaudrait... Non, c'est l'Angleterre, vous êtes boxeur. Non, l'Angleterre, comme il n'y a pas les frais d'envoi, ça coûterait, à mon avis, encore plus le coût. Mais... J'aime bien le contenu. Voilà. Mais je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Moi, je trouve que le t-shirt et la figurine sont vraiment cool. Ouais, voilà. Et après, bon mois, le comics me le va bien. Donc, c'est sympa. Ça reste un peu. Voilà, voilà. Écoutez, vous pouvez vous abonner, partager la vidéo, mettre un commentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans la box personnellement ? Moi, c'est la figurine. Moi, c'était... Ouais, la figurine aussi. Franchement, ouais. J'aime beaucoup la figurine également. Ouais, voilà. Moi, c'est l'angleterre. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez préféré. Il y a d'autres vidéos qui vont bientôt s'afficher. C'était Lucas Lunettes. Le Geekophil. Et le Geek Scientophile. À la prochaine. Finité. Incantatel. C'est fini. Tène-nousopian. Voici une costume. On a dit.